Alors dans cette course contre la montre qui s'engage entre les syndicats, l'opposition d'un côté et l'exécutif de l'autre, le gouvernement croit posséder longueur d'avance. Au moins 1 200 000 manifestants dans les rues hier, sixième journée de mobilisation, quelques incidents, toujours les mêmes revendications, le retrait pur et simple du texte, beaucoup de bruit, peu de fureur, la France a tourné au ralenti hier mais elle n'a pas été bloquée et ça n'a pas échappé au gouvernement Jacques Serret. Oui, si la bataille est loin d'être terminée, du côté de l'exécutif, l'heure est au soulagement, malgré une mobilisation record, cette journée du 7 mars n'a pas été un point de bascule, juge un ministre. Raison de plus pour ne rien céder, quand les organisations syndicales demandent hier soir être reçus en urgence par Emmanuel Macron, l'Elysée fait la sourde oreille. Et dans cette dernière ligne droite, alors que le texte fera son retour à l'Assemblée la semaine prochaine, les députés de la majorité s'organisent, pression émise sur les parlementaires Renaissance pour qu'aucune voix ne manque, celui ou celle qui votera contre la réforme ou s'abstiendra sera exclu du groupe du parti présidentiel. Le signe d'une certaine fébrilité et en même temps l'illustration de la détermination de la Macronie à aller jusqu'au bout. Reste que les bras d'honneur du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, adressés dans l'hémicycle au patron des députés républicains Olivier Marlex, viennent semer le trouble. La semaine prochaine, l'exécutif aura bien besoin des voix DLR pour espérer faire adopter sa réforme. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.